Toujours en 2016, le live streaming sur plateforme mobile s'est avéré être un succès phénoménal en Chine. Il offre l'opportunité d'interagir avec les utilisateurs, mais aussi de gagner de l'argent. Cependant, son succès a été accompagné de dérives de tout genre. Une nouvelle réclamation est dorénavant applicable pour tenter de freiner le développement sauvage de ce secteur. Zhang Qigui est en pleine préparation pour son prochain direct. À 23 ans seulement, elle a déjà plus de 2 millions d'abonnés qui ont fait d'elle une star du net. Et cela lui rapporte gros, au minimum 1 million de yuens, soit 150 000 dollars par an. Au programme, elle joue à des jeux vidéo et discute en même temps avec ses fans. En moyenne, 400 000 personnes suivent en temps réel chacune de ses diffusions. Et elle n'est pas la seule. Il y a plus d'un million de Chinois qui animent régulièrement leur live streaming. En quelques mots, le live streaming est une diffusion de vidéos en direct avec un accent particulier sur l'interaction. Passé dans l'ère mobile, le phénomène a trouvé un nouvel élan en Chine. Avec plus de 200 applications créées à cette fin, son succès a été particulièrement impressionnant en 2016. Beaucoup voient là l'opportunité de gagner de l'argent, même toucher le pactole. Ils chantent, discutent, flirtent, dansent, mangent. Tous les moyens sont bons pour obtenir des cadeaux virtuels qui sont ensuite convertis en argent. Mais tout le monde n'y arrive pas seul. C'est là que les sociétés d'agents interviennent. Quand on a des gens, on a des 10 millions de dollars. Maintenant, on a des 100 millions de dollars. On peut faire des millions de dollars. Les réseaux de réseaux vont faire un petit peu. Les réseaux de réseaux vont faire un petit peu. Les réseaux de réseaux vont faire un petit peu. Le régulateur chinois d'Internet estime que plus de 300 millions d'internautes ont regardé du live streaming en 2016. Le volume des transactions du secteur pourrait doubler en un an pour s'élever à 2 milliards de yuans cette année. Les grandes entreprises chinoises ont aussi sauté sur cette opportunité. La société Xiaomi utilise des plateformes virtuelles de vidéos en ligne pour présenter des nouveaux produits. Et le commerce en ligne voit le live streaming comme un outil redoutable de promotion. La musique qui trouve également son compte. Ce moyen de diffusion permet de suivre en direct les concerts, même de grandes vedettes. Face à une telle explosion, certains n'hésitent pas à aller trop loin. Des scènes choquantes et d'autres fraudes sont devenues monnaie courante. C'est le cas de ces diffuseurs qui, sous couvert d'oeuvres pour le bien-être des plus démunis, ont arnaqué les internautes. Le développement incontrôlé du secteur a fait réagir les autorités qui ont récemment pris les choses au sérieux. Les plateformes doivent désormais obtenir une licence pour le live streaming. Il y a également eu un renforcement du contrôle sur le contenu diffusé. Il est temps d'assigner ce secteur en plein boom.